RMC, c'est le Moscato Show, Vincent Moscato. Bienvenue dans le Moscaland. Qu'est-ce qu'il se passe mon gueux gris au rin dans mon royaume ? Écoutez mon bon seigneur, il y a plein de choses dans votre beau monde du Moscaland. Vous vous souvenez de cette histoire concernant la belle Zaya et les joueurs de l'équipe de France ? Ah oui, la belle Zaya. Une histoire qui vous passionne évidemment. Et bien figurez-vous que les joyauderies d'Action Discrète ont trouvé une manière d'encourager l'équipe de France et tous nos joueurs qui vont partir en Afrique du Sud en créant la mascotte. La mascotte de l'équipe de France, une mascotte qui se nomme Putix. Écoute la chanson et ensuite on retourne à la mascotte. Allez les bleus, allez les bleus, tout derrière Putix, c'est moi Putix. Voilà donc c'est la chanson qui fait un buzz terrible sur le net en ce moment même que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de Canal+. Et nous sommes en ligne avec Putix évidemment, qui va donc vous créer. Ça va Putix ? Alors je suis le manager de Putix. Le manager de Putix. Putix, c'est beaucoup trop cher pour RNC évidemment. Puisque Putix maintenant est en exclusivité comme Raymond Domenech avec TF1 et Christian Jean-Pierre. Mais elle traîne vers Clairefontaine ou c'est qu'on peut la rencontrer, faire des photos ? Alors d'après ce que je sais, sur la liste de Zaya, il y avait des noms qui ont disparu comme de certains anciens rugbymans qui sont maintenant à la radio. Donc je serai le nom. Et il paraît Putix m'a dit, enfin il m'a dit de Vivoie, je ne veux plus aller dans cette radio. Je me suis fait casser les pattes arrière par une espèce de gros. Alors je ne sais pas qui est gros, je n'ai jamais vu un gros dans cette radio. Mais on m'a dit qu'il y avait un gros. On ne voit pas du tout ce que tu veux dire. Ah si, c'est Jeannot-Rességuier. Voilà, c'est ça. C'est bon pour un ami, Jeannot-Rességuier, il n'a pas besoin de la FD lui livre directement chez lui. Ah bah oui, c'est un proche. Bon alors monsieur le manager, elle va partir en Afrique du Sud, Putix, suivre l'équipe de France et les joueurs quand même j'espère. Parce qu'ils ont besoin de réconfort. Écoute, c'est prévu, normalement c'est prévu. Putix va tout donner. Elle va tout donner. Elle va essayer de leur faire redonner l'amour du maillot, du fien en tout cas. Dans un premier temps, et peut-être que ça va peut-être les décoincer quoi. Elle va tout donner, mais en fait c'est pas dans le sens-là que ça marche, non ? Malheureusement, je crois qu'il n'y a plus que ça, on n'a plus qu'à espérer. Je veux dire, tu sais ce qui est bien avec Putix ? C'est qu'on a voulu faire de notre faiblesse, nous la France, une force. Parce qu'ils vont tous au putain, tu le sais toi, tu le sais toi, plus personne à Vincent. Mais pas du tout, absolument pas. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire parce qu'il paraît que tu es marié. Donc moi j'ai pesantie, il m'a dit des choses. On ne peut pas en parler. Pesantime a balancé les infos. Mais bon, en gros tu représentes bien la France. Et les footballeurs ont dit oui, ils ne représentent pas la France. Les footballeurs, ils écoutent du rap. Alors que si, ils vont au pute comme tous les français. Et c'est ça qui est beau. Et si aujourd'hui, on le revendique. Et on fait de cette faiblesse une force. Et qu'on va tous au pute. Et bien on est tous français et fiers de l'être. Et ça c'est beau. Moi je dis ça. Je ne dis rien. Maryse, une réaction Maryse. Maryse, Maryse, reste quoi ? T'as remarqué que je restais silencieuse. Je vous laisse un truc courir. Ça sera plus sympathique. Alors, excusez-moi mademoiselle évangée épée. Cette espèce de judéo-chrétiennisme de bas étage. Assumons, assumons. Heureusement que le rugby a su garder ses vraies valeurs. Mais oui, bien sûr. Et que ça ne peut pas arriver dans notre sport. Les gars, restez tranquillement entre couilles. Et assumez entre vous. Ne me mettez pas là-dedans. Tous les mecs ont été au pute. C'est connu. Je vous laisse. Mais pas du tout. Jamais. Monsieur Moscato. Oui. Monsieur Moscato, vous nous parlez de valeurs. Mais est-ce que vous vous-même, et c'est vrai, les rugbymans ne sont pas comme ça. Non. Mais est-ce que vous faisiez le jeu du biscuit vous-même ? Qu'est-ce que c'est ça, le jeu du biscuit ? Oh non, Moscato ! Moi j'ai un grand-oncle qui était au stade Toulousain. Tout le monde a fait le jeu du biscuit, Moscato ! Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Écoutez, est-ce qu'on peut le dire à l'antenne ? Je ne vois pas. Là j'ai peur, j'ai peur là. À 18h54, j'ai un petit peu peur. 18h54 sur un MC. Oh mais vous m'emmerdez, il y a Brigitte Lai qui est là en plein milieu de l'après-midi qui parle de côte-ceinture et des jacques faciales. Et vous allez me dire à moi qu'il est trop tôt. Bon écoute. Je pense que chez Gilbert, ce sera mieux ce soir. Il adore Gilbert. Ah voilà, voilà comment vous êtes. Mais je pense que je ne me raconterai pas ce que c'est le biscuit. Le jeu du biscuit, on va se renseigner quand même. Alors le studio passe sous un tunnel, ça passe mal. Oh le moscalon c'est plus que c'était. Bah non, tout pas en bruyant. Oh les attributs de moules. Tout pas en biscuits. Merci monsieur le manager. C'est avec plaisir. Et bon vol pour l'Afrique du Sud et encourager nos petits joueurs. Ils en ont bien besoin. On y fera. Et vous faites nos amitiés à boutique ça. Action discrète. Action discrète, oui. Tu parles des discrètes. Bon, ils nous ont fait faire nos esprits avec tout ça. Ben là, on a tout dit quoi. Ben là, on a tout dit. Maryse, tout va bien ? Maryse, elle reste quoi ? Elle reste quoi ? Elle ne se sent pas concernée par cette histoire. T'as compris que moi j'étais pour rien là-dedans. Bien sûr. T'as vu, je n'ai rien dit. J'ai acquis. Je suis resté tranquille. Tu ne connais pas le Joli Biscuit donc alors ? Non mais non, je ne comprends absolument pas ce langage-là. C'était d'une autre époque. Monsieur. Le rugby a évolué énormément. Bon alors, Moscato Show, on vient dans un instant pour le flash d'info ? Exactement. On va parler du stade toulousain. On va parler également des frelons d'or, évidemment. Voilà, on va parler d'un sport qui a des valeurs quand même. Le stade toulousain. Doit-il faire un choix entre le top 14 et la Coupe d'Europe ? C'est après le flash d'info, bien sûr. Vous êtes sur RMC, c'est le Moscato Show. Et vous n'oubliez pas les cartons pour Vincent, évidemment. Et pour Poutix.